Bonjour et bienvenue à cette petite vitre. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Jean-Louis. Et Jean-Louis veut savoir comment produire une poulie convexe. Là, de nos jours, on n'utilise pas souvent des courroies plates. Par contre, dans le temps, c'était très populaire, puisqu'en atelier, on pouvait entraîner toutes les machines d'un atelier à partir d'un seul engin ou moteur. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, il existe une application pour les courroies plates qui est encore très populaire de nos jours. Et je parle ici d'une sableuse à ruban. Ces machines n'utilisent pas les courroies plates pour méthode d'entraînement, mais c'est quand même des courroies plates. Un gros problème avec les courroies plates, c'est qu'ils ont tendance à débarquer de la poulie plate. Parce que s'il y a le moindre mauvais ajustement, ils ne resteront pas en place. Ça, c'est vrai pour une poulie plate. Par contre, une courroie plate sur une poulie très légèrement convexe, bien, elle va avoir tendance à maintenir son alignement sur la poulie. Et c'est ça que veut produire Jean-Louis. Une poulie légèrement convexe pour son projet de sableuse à ruban. On va commencer à produire une pièce brute sur le toit. Je vous mets à garde. Je ne porterai pas d'attention aux dimensions ici, puisque je ne suis pas en train de produire une vraie poulie. Je ne fais que démontrer une technique. Je ne fais pas de débarquer de la poulie. Je ne fais pas de débarquer de la poulie. Je ne fais pas de débarquer de la poulie. Je ne fais pas de débarquer de la poulie. C'est parti. C'est parti. Bon, j'ai une belle surface plane ici et une belle surface plane ici et également ici. Donc, ce que je n'ai pas, c'est une surface plane sur le diamètre extérieur. Je veux que ça soit concentrique, donc je vais venir usiner le diamètre extérieur et c'est pour ça que j'ai laissé le bossage. C'est important de planifier à l'avance puisque ça nous permet de penser à des choses comme ça. Le bossage va me donner un peu d'espace alors que je tourne le diamètre et surtout alors que je coupe le profil. C'est parti. C'est parti. Et voilà la pièce finie, oui, semi-finie, prêt pour le contournage. Il existe plusieurs méthodes pour produire le contour voulu sur notre poulie. Une qu'on connaît déjà, bien, ce serait d'utiliser la même technique de tournage par coordonnées qu'on a utilisée pour produire notre demi-bille dans une vidéo précédente. Et voici un lien à ça. Ce serait la même technique, sauf qu'au lieu de produire une demi-bille, on produirait une dixième de bille parce que le contour est très court ici. Une autre technique, bien, ce serait évidemment d'utiliser une machine de commande numérique. Encore, si vous êtes patient, ce serait d'utiliser une lime et un gabarit quelconque et de gosser sur la pièce jusqu'à temps qu'on a le profil désiré. La technique qu'on va regarder ici, bien, c'est une technique de transfert. On va transférer le contour d'une pièce type ou d'un gabarit qui a le rayon voulu et on va transférer cette forme-là à notre pièce. En utilisant un comparateur à cadran et un outil de tournage. Un outil de tournage qui a été arrondi sur sa pointe pour avoir le même rayon ou très proche du même rayon que celui qu'il y a sur le bout de votre comparateur à cadran. Bon, regardons ce qu'on a ici. Pour commencer, on a notre gabarit qui a la forme qu'on veut transférer à notre pièce. Et j'utilise pour ça le plus gros diamètre de cette poulie en V. Ce n'est pas important pour moi le diamètre parce que c'est un exemple. Par contre, si vous aviez à produire une courbe très spécifique, il faudrait peut-être produire un gabarit en conséquence. Là, ça c'est fixé au glissière. Faites attention de ne pas endommager votre machine. Et j'ai un comparateur à cadran qui vient en contact approximativement au centre de la poulie. Là, le comparateur à cadran est en contact et placé à zéro. Ce n'est pas crucial que le comparateur soit ni parfaitement perpendiculaire, ni horizontal par rapport à la poulie. Proche, c'est bon à masse ici. Ce qui compte, c'est que je vais toujours revenir au même zéro. Et la rectitude ici, ce n'est pas important. Je m'en sers juste pour revenir à zéro. Je ne m'en sers pas comme instrument de mesure. Bon, bien, mon comparateur à cadran est monté sur le chariot porte-outils. Ce n'est pas important qu'il soit sur le chariot porte-outils. C'était pratique pour moi de le faire comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il bouge avec les glissières transversales ou le mouvement transversal. Comme on peut voir ici, j'ai un mouvement transversal et je vois le mouvement. Bon, bien, ça c'est ce qui se passe à ce bout-ci. Si on revient ici, j'ai un outil, comme j'ai mentionné, qui a le même rayon que le bout du palpeur de mon comparateur à cadran et qui, lui, est au centre de la pièce ici et très légèrement en contact. Donc, récapitulons. Comparateur à cadran, en contact avec mon gabarit, placé à zéro. Outil de coupe, légèrement en contact avec ma pièce, sur son centre. Là, je suis presque prêt à partir et c'est pour ça que j'ai été mettre mes lunettes de sécurité. Très important, n'oubliez pas. Mais avant de partir la machine ici, j'entends des questionnements. Et le monde va dire, bien, ton palpeur ici, ton comparateur à cadran, il est à peu près au centre du gabarit, puis ton outil, il est à peu près au centre de la pièce. Comment tu vas faire pour garantir que la crête ou le sommet de ta courbe va être au bon endroit sur la poulie? Et vous avez raison de vous poser la question. Mais j'ai fait quelque chose parce que j'ai planifié à l'avance. J'ai laissé ma poulie brute ici, plus large, plus longue, je devrais dire, qu'elle devrait être. Il me reste de la matière à enlever à chaque bout. Et j'ai fait ça pour m'éviter l'obligation d'installer très, très précisément le comparateur à cadran et l'outil. Je veux dire, c'est difficile de placer le comparateur à cadran en plein au centre de mon gabarit. L'avoir proche, ce n'est pas difficile. En plein au centre, ça, c'est difficile. C'est doublement difficile si en même temps que ça, ça doit arriver, mais que mon outil doit aussi être au centre de la pièce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va du mieux possible à l'œil sans se rendre malade et on transfère notre courbe. Et ensuite, en surfaçant un ou l'autre ou les deux côtés de la pièce, je ramène la crête au centre. Il va falloir que je surface ma pièce d'une façon ou d'une autre après ça. Pourquoi? Parce que j'ai laissé un bossage dessus pour m'aider avec mon tournage. Donc, on peut voir que la planification peut nous sauver des gros maux de tête. C'est bien important. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de tourner la pièce de bord et surfacer le côté qui a le bossage pour le rendre plat et l'amener à cette dimension. Et j'aurai complété l'usinage de la poulie. Et voilà, une belle poulie convexe. Là, la technique qu'on vient juste de voir peut être utilisée pour produire d'autres formes. On a fait convex, on aurait pu faire concave, on aurait même pu faire un profil quelconque. Donc, si vous êtes capable de produire une forme qui représente ce que vous voulez obtenir, vous pouvez la transférer à votre pièce avec cette technique-là. Bon, mais Jean-Louis, j'espère que ça répond à ta question. Et pour tout le monde d'autre, bien, comme d'habitude, amusez-vous, mais soyez prudents. C'est tellement important, c'est tellement important. Et... Bon usinaire ! Bravo ! There you go !